Mali Thomas, elle, elle a eu la chance d'avoir un rendez-vous avec Jean Gachassin pour une visite très privée de ce bureau. Ça commence par Raphaël Nadal, à prendre enchaîne sur le président. C'est quoi la fin, Mali ? Je ne sais pas, on va voir. Aujourd'hui, à la découverte du bureau du président. Entrez. Bonjour, je suis au Rochefort. Bonjour. Je suis très flattée de venir visiter votre bureau aujourd'hui. Ah, il est pas mal, hein ? Ah, c'est beau chez vous. C'est incroyable. Merci beaucoup de nous accueillir. Belle vue, belle vue, je suis au cours de tous les matchs. J'ai eu un penchant pour les Français, quand même. La baie vitrine ne vous suffit plus, quand ce sont les Français, il faut descendre. Non, parce qu'il me faut l'ambiance, il me faut l'ambiance, il faut des petits mots, comme je les connais tous, je leur parle, c'est plus fort que moi, je deviens le deuxième coach, mais je fais attention tout de même quand il y a des présidents des autres fédérations. Mais parfois, je me laisse emballer. Et vous êtes un homme de sport. Et c'est d'accord, absolument, absolument. J'aime ça. Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore de Français sur le cours. Vous m'avez proposé de venir visiter votre bureau, qui me semble tout plein de souvenirs sportifs. Je vois derrière vous une raquette. Ah oui, c'est la raquette de Yannick Noir, quand il avait gagné Roland-Garros en 1983. C'est un bon souvenir et j'y tiens particulièrement. Je me vois avec la photo de Yannick. C'est des grands moments de sport. Et puis c'est un bon copain. Allez, Yannick, il est indissociable de Roland-Garros, mais on voit énormément de photos. Là, c'est l'année dernière, quand on l'a remis avec Hussein Bolt, qui a remis le trophée à Nadal. Vous avez une coupure de presse. Ah, j'y tire-le-là. C'est à Coutinville, il y a un stade, un stade de rugby, un stade de tennis. Et au milieu, ils ont mutualisé. Il y a un club house et des vestiaires au milieu. On m'a proposé que le stade porte mon nom, j'ai bien sûr accepté. J'ai été très honoré et ému. J'espère que c'était la finale. J'espère que cette année, on sort également en finale, mais qu'on gagnera. On gagnera cette coupe Davis. Cette coupe Davis qui est au-dessus. Puis ça, j'y tiens beaucoup parce que j'ai une excellente amie. C'est Laura Flessel, qui est un des champions l'hépiques, m'a offert son casque. Je voulais vous demander combien de temps par jour vous passez dans ce bureau. Hors Roland-Garros, je passe, à part les rendez-vous extérieurs, je passe de 9h à 19h, 20h tous les jours. J'ai vu une paire de lunettes sur votre bureau, président. Je suis obligée d'aller la voir parce que je la trouve formidable. C'est vrai ? Oui. Alors, on va la voir. Est-ce que vous pouvez me montrer cette petite paire de lunettes Roland-Garros ? C'est un président de club qui m'a dit « Vous vivez tellement Roland-Garros, il faut que je vous offre I love Roland-Garros. » Alors, on y voit, c'est formidable. Là, je vois de plus en plus belle. Merci infiniment, président de nous avoir ouvert à la porte de votre bureau. Bon, maintenant, laissez-moi travailler.